est ce que vous avez vu que craig jones a encore balancé une bombe il est en train de dévoiler que mo jassime donc l'organisateur de la dcc celui qui est qui qui est le responsable pas le responsable big boss de la dcc mais celui qui est responsable d'organiser de faire monter la dcc bah en fait qu'il filerait des dessous de table à des combattants donc en fait c'est pas déclaré qui tirerait à des combattants voilà bien vient combattre chez moi et je te je te donne un biais en dessous de table n'ont pas dévoilé je veux vous dire on va expliquer un peu tout ça puis après je vous donnerai un peu mon opinion là dessus bon pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle nicolas renier je suis gérant du nr fight club à paris cofondateur de bg fanatics france il y en a qui est venu me dire non mais je suis allé voir sur le site c'est pas vrai c'est j'ai juste vu bernardo faria et michael zenga en fait c'est simple on a fait un site en français toutes les vidéos toutes les formations pour apprendre les sports de combat sont en français même celles qui ont été filmées celles de gordon ryan de john daner etc en plus on a des nouveautés qui sont avec l'intelligence artificielle donc ça a été traduit avec l'intelligence artificielle alors la traduction comme c'est du mot à mot l'intelligence artificielle n'a pas encore cette subtilité du youtube brésilien de la lutte à livrer du grappling du mma et à certains mots voilà par exemple color tie donc c'est le contrôle en lutte on vient contrôler la nuque bon bah c'est cravate serré ou un truc comme ça bon on peut comprendre mais franchement moi je suis bluffé parce que d'un en fait les lèvres des personnes donc de craig jones par exemple les lèvres bougent comme s'ils parlaient vraiment en français donc c'est il parle en français et en plus j'ai jamais autant regarder de vidéos sur cette plateforme là depuis que c'est traduit en français et depuis aussi qu'on peut accélérer ou mettre au ralenti les vidéos c'est vraiment un outil top pour tous ceux qui ont envie d'apprendre et de d'apprendre à la maison en plus bien évidemment en plus du club il faut pratiquer en club mais si on peut réviser aussi à la maison par exemple moi je suis cette semaine je pouvais pas m'entraîner là c'est deux trois premiers jours et donc qu'est ce que j'ai fait j'en ai profité pour faire une heure une heure et demie d'études par jour pour apprendre des nouvelles choses et pour demain aller à l'entraînement et essayer des nouvelles choses et pas attendre les techniques du professeur imaginez si chaque semaine on apprend entre guillemets que deux trois techniques ou qu'on voit uniquement une seule situation de combat donc c'est très bien ça va me forcer à vraiment travailler celle là mais si je peux voir encore d'autres choses en plus bah c'est top et même si j'ai pas l'occasion de les travailler cette semaine la semaine d'après ou encore la semaine d'après bah un jour ou l'autre on va aller travailler ces situations là et j'aurai déjà un temps d'avance sur mes partenaires d'entraînement c'est comme par exemple mes enfants à la maison bah je leur fais travailler des trucs supplémentaires qu'ils voient pas à l'école pas en mode avec le fouet et tout mais voilà tu sais tu connais l'histoire de france tu connais c'est quoi le soleil etc voilà leur donner des petits trucs en plus pour que bah le jour où ils vont voir ça à l'école bah ils auront des armes supplémentaires ils auront un petit peu d'avance sur les sur les copains et ce sera je pense un bon point pour eux c'est la même chose à l'entraînement en fait donc depuis que il y a ces vidéos traduites par l'IA sur bg fanatics.fr bah franchement c'est un truc de ouf pour moi c'est le game changer vraiment donc top n'hésitez pas dans la description vous avez quelques liens pour découvrir la plateforme et découvrir en a fait aussi et puis aussi bah ceux qui veulent s'entraîner avec moi bientôt je fais une tournée de stage en france vous avez le lien aussi dans la description et vous pouvez venir il y a un rage garde offert pour tous ceux qui s'inscrivent et puis ceux qui veulent connaître le brésil des paris j'ai organisé quand etc bref tout ça in the description pour ceux qui veulent s'entraîner un peu avec moi donc qu'est ce qui se passe dans le milieu craig jones a dévoilé aujourd'hui en fait mais bon moi j'étais déjà au courant un petit peu de ces choses là que mo jassime en fait il propose des billets donc il propose de l'argent en plus sans le dévoiler à certains combattants vient combattre à la dcc et je te donne 1000 euros 2000 euros 3000 euros je sais pas c'est quoi les montants mais je sais que ça fait bah il le propose forcément il ya des il ya quand même des athlètes qui proposent un style quand même bien différent des autres il ya des athlètes qui vont ramener une vraie visibilité à l'événement et ainsi de suite donc je peux tout à fait comprendre que certains athlètes prennent un billet supplémentaire après je peux comprendre que certains athlètes aussi soit un peu peut-être dégoûté ou peut-être saoulé que ça ça que ça arrive mais mais en même temps après faut voir à qui donne ça est ce qui donne ça vraiment à des gens en vrai qui apporte pas grand chose mais que c'est c'est préféré bon je pense pas trop qu'ils pensent comme ça je pense qu'il est vraiment quand même business je sais pas mais mais voilà et du coup craig jones a sorti des des documents là dessus alors il a sorti un vocal mais je sais pas si le vocal il parlait de ça mais en tout cas on reconnaît bien la façon de parler de mojassime il a fait ça il a changé la voie mais il ya ça et il ya aussi donc il alors c'est marrant parce que si la dcc sont un peu accélérés sur le le fait de dévoiler un peu tous ceux qui allaient combattre à la dcc et je trouve que c'est bien parce que en fait dans le dans l'imaginaire un peu tout le monde c'était ohlala mais tout le monde part de la dcc mais en fait c'est pas tout le monde qui part de la dcc en fait parce que moins de 66 il ya personne qui est parti moins de 66 bah forcément ils n'ont pas de chance de gagner le million et en vrai c'est beaucoup plus vaut mieux chercher à gagner la dcc plutôt que de chercher à gagner dix mille dollars aujourd'hui sauf peut-être pour diogo race si diogo race il voulait aller là bas prend les dix mille dollars mais derrière il n'y a pas trop d'intérêt parce que ça ramène pas un titre il a très peu de chances de prendre le million voilà vaut mieux risquer de de pas gagner dix mille mais de risquer de gagner dix mille et de gagner la dcc une deuxième fois pour lui plutôt que d'aller là bas après attention on sait pas encore ils vont annoncer leur leur positionnement là bientôt mika galvao diogo race et tout mais c'est vrai que pour les moins 66 c'est pas du tout intéressant d'aller sur cet événement là vous voyez aussi que par exemple les moins de 88 certains qui sont vraiment lourds qui arriveront pas descendre à moins de 80 kg et bien ils vont rester à la dcc aussi donc en fait c'est qu'une question de catégorie poids et je pense que craig jones aurait vraiment fait encore plus de mal au milieu à la dcc pardon mais en vrai au milieu aussi si il avait proposé les mêmes catégories que la dcc s'il avait proposé donc au lieu d'un million il n'y a pas besoin d'un million mais juste 100 mille euros 100 mille euros les gens ils auraient quand même faire ou même 150 mille proposer aussi peut-être dix mille et un dollar voilà après on sait pas encore c'est quoi vraiment l'idée derrière tout ça on sait pas c'est quoi la suite non plus mais mais voilà en tout cas comme j'ai déjà dit je trouve ça bête de la part de craig jones de faire ça le jour même mais en même temps stratégiquement commercial commercialement parlant bas il fait un gros coup parce que en fait comme tout le monde a les yeux rivés sur la dcc bas en fait il récupère ses yeux là il récupère cette audience là pour les diriger vers son audience vers son événement à lui alors que s'il avait fait son événement à lui à distance peut-être que ça aurait pas fait autant de bruit même s'il y avait un million à gagner quoi là c'est vraiment le concurrent direct de la dcc mais en vrai il n'y a pas concurrence c'est juste le grand public qui se dit oh là là lequel je vais choisir mais en vrai il n'y a pas de concurrence possible parce que la dcc c'est vraiment l'événement qui donne l'opportunité à des gens de se faire connaître c'est le l'endroit où ces créateurs de stars quoi tous les gens qui sont à l'événement de craig jones et qui sont qui donne un peu de lumière à l'événement de craig jones bas c'est des gens qui ont été connus par la dcc la plupart la plupart c'est ça quoi donc donc voilà c'est dommage mais encore une fois on verra par la suite ce que ça va donner je pense que craig jones ceci je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais je pense que c'est quelqu'un qui pense faire le bien et peut-être on n'a pas encore toutes les informations il est peut-être vraiment dégoûté de certaines choses de mojassi mais du coup il veut vraiment l'enfoncer mais voilà à voir à voir la suite qu'est ce que qu'est ce qu'il va nous dévoiler et son combat aussi il est un peu ridicule ça fait un peu le cirque craig jones gabi garcia franchement on s'en fout c'était marrant si c'était comme ça sur certains événements ou autre mais là pour un truc comme ça un peu sérieux je trouve pas justement ça décrédibilise je trouve un peu l'événement voilà je pense que vous en pensez n'hésitez pas à mettre ça dans la description dès qu'il ya un peu du nouveau par rapport à ça l'affrontement à dcc cga donc craig jones invitational je vous fais une petite vidéo et puis n'oubliez pas la bah la saison se termine mais une nouvelle saison va commencer vous pouvez déjà venir au club nous on ferme jamais l'été on n'est jamais fermé pendant les vacances scolaires et donc on propose un abonnement spécial été donc où les frais d'inscription sont offerts et vous pouvez et donc c'est de date à date en fait chez nous tous nos abonnements sont de date à date vous inscrivez le 15 ça se termine le 15 du mois d'après ou le 15 de l'année d'après ça et vous pouvez n'importe quel abonnement vous donne accès à toutes les disciplines chez nous lutte à livrer jjb et mma boxe anglaise boxe thai kickboxing capoeira voilà et pareil chez les kids chez les enfants c'est pareil c'est ils ont accès à tous les sports de chez nous donc ça c'est vraiment top c'est vraiment un club quand même je pense sympa et vous pouvez venir essayer sans problème et pareil si vous voulez économiser de l'argent chez nous vous pouvez avec l'abonnement pris à l'année directement donc si vous réglez la totalité de l'année en une fois c'est moins dix pour cent sur l'abonnement et si vous réglez votre abonnement de deux ans donc vous pouvez prendre sur deux ans un abonnement et donc si vous le réglez c'est moins 20% par exemple sur le full access c'est moins 400 euros quoi vous qui s'économisez 400 450 euros sur votre abonnement n'hésitez pas à en profiter vous avez tous les liens encore une fois dans la description checker ça et puis pour ma part on se voit dans une prochaine vidéo n'hésitez pas si à des sujets que vous voulez que j'aborde sur un peu l'actualité d'ailleurs il ya gordon ryan gordon ryan qui revient qui va faire un combat j'imagine de préparation à l'adcc voir quand même à retrouver des sensations un peu de compétition il va faire ça là je sais pas s'il va en faire un deuxième ça aurait été quand même pas mal en faire deux quand même avant l'adcc donc à voir je connais pas du tout l'adversaire qui prend je connaissais pas du tout mais bon on sait très bien que c'est un combat de préparation pour voir où est ce qu'il en est avoir des sensations un peu de compétition et voilà hâte de le voir aussi à l'adcc peu importe qui prend franchement c'est toujours un spectacle en vrai il découpe tout le monde que ce soit le top 2 ou top 10 il les découpe de la même façon donc franchement ça fait plaisir et puis à voir aussi c'est quoi ces superfights on sait pas encore les superfights les gens qu'il va affronter je vois pas qui il peut affronter dans le milieu qu'on qu'il a pas déjà affronté et qui pourrait vraiment le mettre en danger je sais pas du tout à voir on sait déjà que yori simon ici va combattre à craig de craig john team national mais vu que le superfight c'est le dimanche est ce qui va combattre quand même le dimanche superfights avec face à gordon ryan à voir intéressant on va voir un peu tous les choix qui vont être faits de façon ça va se décanter là dans les prochaines semaines et voir un peu ce que chacun fait et vous voyez bien pareil une dernière chose c'est dans l'équipe de craig jones bah vous voyez bien etan krillstein par exemple il n'a pas signé avec craig johnson national parce que c'est pareil moins de 66 pour lui c'est plus intéressant d'aller combattre à la dcc plutôt que de combattre au craig johnson national pour la suite de sa carrière quoi on le voit diogo race avec la dcc pendant deux ans bah en fait on est champion pendant deux ans déjà pendant deux ans c'est on est le champion de la dcc c'est comme je suis champion olympique pendant quatre ans vous imaginez donc c'est quand même c'est quand même quelque chose et on peut vraiment en vivre pendant deux ans puis même en vrai pendant toute sa vie si on sait bien le marketer et bien gérer ça bien gérer son image voilà merci à tous donc ça des sujets que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas à mettre ça dans la description comme ça moi ça me donne des idées et puis peut-être qu'il ya des choses auxquelles j'ai pas pensé et qui pourraient vous plaire donc je vous laisse jouer merci à tous au ça